Alors bonjour à tous, heureux de votre vie, chers amis. Et en ce mardi 4 avril 2023, 8h17 du Québec, vous vous retrouvez sur YouTube pendant la grande distraction que va représenter le procès contre Donald Trump. Le procès est tenté par le procureur de New York, Calvin Bragg, pendant qu'il n'y aura que de la couverture médiatique sur ce sujet-là, parce qu'on a voulu que ce soit comme ça, parce que c'est politiquement motivé, et rien d'autre d'ailleurs. Les Américains à 70% dans un sondage disent que c'est politiquement, et pensent que c'est politiquement motivé, parce qu'il n'y a pas un procureur, autant du fédéral que d'autres paliers de la justice américaine, qui ont voulu s'en aller dans cette avenue-là dans les dernières années, quand on a appris cette histoire avec une actrice de la porno, où il y avait eu une entente personnelle. Ça se fait quotidiennement, c'est absolument du n'importe quoi. Mais on a fait ça pour deux raisons, pour distraire dans un contexte complètement surréaliste. Un contexte mondial surréaliste, et un contexte à l'intérieur des États-Unis aussi surréaliste. Hier, on voyait les médias qui s'ennuyaient de Donald Trump, parce que depuis que Donald Trump n'est plus président, puis il est disparu, disons, du quotidien des médias, leur code d'écoute et leur chiffre d'affaires a plongé. Parce que c'était leur vache à lait, Donald Trump. Et hier, tu voyais la couverture de CNN et de tous les autres médias de masse, contrôlés par Vanguard et BlackRock, qu'on traitait cette nouvelle-là comme le grand procès de O.J. Simpson. On a suivi la voiture de Donald Trump, et on montrait des images de l'avion de Trump qui quittait Mar-a-Lago pour s'en aller à la Trump Tower. Et là, les commentateurs, supposément des experts, nous parlaient de ça. Ils partent en avion, ils se promènent, ils s'en vont. Et il n'y a pas un de ces commentateurs-là qui parlait des actes d'accusation en tant que tels. Comprends-tu? Il va essayer de comprendre si c'était une bonne chose de faire ça, puis quelle était la qualité des accusations. Parce que dans le fond, dans le cas de Donald Trump, ce qu'on veut, c'est, et c'est clair depuis le début, depuis le début de sa présidence, c'est « On a un criminel, trouvez-nous un crime. » Parce que son grand crime, c'était d'être venu déranger le calme de l'establishment, le calme du globalisme et du mondialisme qu'on installait partout. Lui est venu déranger ça. Peu importe ce que tu peux penser de Donald Trump, puis lui, il est venu déranger le calme. D'ailleurs, quand tu regardes les quatre années de Donald Trump, ça a été quand même, à part l'hystérie des médias, l'hystérie des globalistes, mondialistes et des gauchistoïdes, sa présidence, c'était très, très calme, il n'y a pas eu de conflit. Il y avait des ententes entre les Juifs et les Arabes, l'économie allait bien, le prix de l'essence était vraiment bas, le taux d'inflation était vraiment bas. Le taux d'intérêt était vraiment bas, les affaires allaient vraiment bien. Ici au Canada, ça allait très bien. Au Québec, j'ai plein d'amis dans des usines, des manufactures, qui me disaient ça tourne, ça tourne, c'est incroyable. Donc, quand tu regardes ça, ce qu'on nous annonçait lors de l'élection de Donald Trump, la fin du monde, il va nous déclarer une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Ça a pris une semaine à Joe Biden et l'administration des démocrates, après avoir pris le pouvoir en 2021, janvier, pour déclencher une guerre et nous amener au bord du précipice nucléaire. Donc, tu as vu ce qui s'en est suivi. Les taux d'intérêt maintenant sont en croissante augmentation. Je pense qu'il y a eu 10 hausses d'intérêt de la Fed. L'économie est en décrépitude. Le taux d'inflation, on nous dit qu'il est à 8, 9, c'est déjà élevé, mais le vrai taux d'inflation est à 70, 80 %, parce que dans la formule du calcul du taux d'inflation, naturellement, les gouvernements, les statisticiens du gouvernement s'arrangent toujours pour manipuler, pour que ça paraisse bien. Le système veut que tu te sentes vraiment confortable et que ce n'est pas si pire qu'on contrôle la situation. Dans la formule, on va mettre des gros items comme les téléviseurs, les matelas, les lits, les réfrigérateurs qui représentent des gros montants et dont les prix n'ont pas vraiment augmenté depuis la pandémie, la crise de l'approvisionnement de l'achat d'approvisionnement. Alors que si tu compare vraiment à ce que tu achètes tous les jours, le prix de l'essence a augmenté de 100 % ou presque. Après ça, tu as eu le prix de l'alimentation qui a augmenté. Je te donne l'exemple de l'huile végétale de 5 $ pour 3 litres à 12-13 $. Là, tu parles de 150, presque 175 % d'augmentation. Puis la viande, c'est pareil, du 75 % d'augmentation. Donc, si on disait au monde qu'il y a eu une augmentation de l'inflation de 80 %, ce serait l'anarchie. Donc, pour ramener ça à un chiffre plus acceptable, rationnel, de 7 ou 8 %, qui est extraordinairement élevé comparativement aux moyennes des dernières décennies dans une économie normale de 2 % d'inflation ou 1,5, tu arrives à 7-8, déjà c'est beaucoup. Imagine si tu disais à la population, il y a eu 80 % d'augmentation de l'inflation sur les produits que tu achètes à tous les jours, parce qu'on s'entend qu'un matelas, peut-être que tu vas ajouter ça une fois aux 5, 10, 15 ans, un réfrigérateur 5, 10, 15 ans, mais les autres, ils mettent ça dans la formule pour apaiser la rage que provoquerait la vraie inflation calculée de façon rationnelle. Donc, ceci étant dit, toute cette frénésie qu'on va voir 24 heures sur 24 autour de cette distraction incroyable, ça vient dans un moment formidable. pour l'élite mondialiste-globaliste, pour le gouvernement mondialiste-globaliste infiltré des démocrates qui ne sont plus le parti de JFK, mais le parti de Soros, le parti de Klaus Schwab, le parti de von den Leyen, pendant 3 000 ans, depuis l'établissement de Rome, et du monothéisme, et de cette guerre qu'on a menée contre le monde qui ne pensait pas et qui ne croyait pas dans cette idée du monothéisme judéo-chrétien-musulman, bien, à part les millions qui ont été massacrés, les millions et les millions au nom de ce dieu monothéique, on a pillé, on a volé toutes les avoirs de tout le monde, donc, ce qui a fait que l'empire européen s'est installé, a régné pendant 3 000 ans jusqu'à la création des États-Unis, et là, on était vraiment enragés, on a vu l'Europe transformée, changée. Elle qui avait créé l'esclavage, créé le colonialisme, envahi tous les pays africains, tous les autres pays sud-américains, pour les convertir, souvent au monothéisme, puis leur volée, leur richesse, bien, ils se sont fait prendre leur place par un autre groupe qui a quitté l'Europe de la misère pour créer les États-Unis. Et depuis ce temps-là, il y a un effort constant pour essayer de reprendre le contrôle du monde. Comment on a réussi à faire ça récemment, c'est avec l'infiltration dans le Parti démocrate des États-Unis, où il y a eu une prise en charge par l'extrémisme communiste de cet empire mondial qui gouverne, puis qui contrôle l'Europe, puis qui contrôle les banques, qui contrôle les fonds d'investissement. Toute l'avancée du communisme, étonnamment, est faite par l'industrie. Toutes nos vies sont transformées par l'industrie. C'est comme ça qu'on va aller endoctriner et habituer les gens à vivre d'une certaine façon, c'est avec tes habitudes de consommation. Et c'est par l'industrie que ça passe. Les gouvernements sont juste là pour te convaincre qu'ils font une bonne administration, de l'argent qu'on te vole sur ta paie. C'est tout un système complètement, complètement démoniaque et satanique que ce monothéisme judéo-chrétien-musulman nous a installé dans le monde. C'est fascinant de voir ça et d'analyser ça. Puis plus on avance dans le temps, plus on fait des recherches, plus ça s'éclaire, nos lumières, puis qu'on comprend de plus en plus ce qui se passe pour certains, pas pour tout le monde. Mais cette distraction-là arrive à un moment très étrange dans l'issue. On est en train de vivre, nous, des moments historiques. Les contemporains, je vous l'ai déjà dit dans le passé, on vit des moments historiques, même s'ils sont des fois tragiques. Donc là, de voir le premier président américain inculpé pour un crime qui n'en est pas un, qu'on a créé de toutes pièces par un procureur qui voulait absolument avoir son trophée et en même temps qu'il y avait des, parce que c'est un démocrate, Alvin Bragg, le procureur de New York a été élu, parce que c'est un poste élu, ça c'est important de comprendre ça, c'est complètement politique, lui il a été élu, puis dans l'État de New York, 80% des gens ont voté pour Joe Biden, donc c'est, lui il a été élu par des démocrates. Ça, pour être procureur de New York, tu passes par une élection comme pour devenir membre du congrès ou sénateur. Donc c'est le même genre de, t'es sur le même billet, d'ailleurs, que quand tu t'en vas en mi-mandat, c'est à ce moment-là qu'il a été élu, t'es sur le même billet que les représentants de la Chambre. Donc les gens, ils votent aussi pour le procureur, c'est un poste politique. Donc, à New York, ça sera impossible pour Donald Trump d'avoir un procès équitable. Le juge, c'est un démocrate. Les 12 jurés, ou je ne sais pas combien ils vont être, si tu es dans un État où il y a 80% de démocrates, il y a de bonnes chances que 8 ou 9 des juges soient démocrates. Donc déjà, pour eux autres, Donald Trump est coupable, donc il n'y aura aucun procès. C'est sûr, il y a 34 chefs d'accusation, ils ont juste besoin d'en trouver un, coupable sur un. Il pourrait arriver à dire qu'il est non coupable sur 33, mais sur ce chef d'accusation-là, tout relié à la même histoire de ce paiement, de Stormy Daniels, et il sera reconnu coupable. Naturellement, ça va aller jusqu'à la cause suprême, cette affaire-là. Donc, tu en as pour longtemps. Ça va être une distraction qui va être là pendant longtemps. D'ailleurs, c'est une des seules façons qu'on a trouvées pour arrêter Donald Trump dans son envie de revenir à la Maison-Blanche, parce que dans tous les sondages, il est en avance par beaucoup, de 20 à 30 points sur son plus proche rival aux primaires républicaines, puis dans un rematch avec Joe Biden, la plupart des sondages les mettent nez à nez, puis d'autres mettent Trump en avance. Donc, c'est certain qu'on ne veut pas leur avoir. On ne veut pas, une autre fois, se faire dire à tous les jours par Donald Trump, vous voyez comment l'élite est corrompue, vous voyez comment l'establishment est corrompu, puis vous voyez comment les médias sont corrompus. Ça ne nous tente pas du côté du globalisme et du mondialisme qui a repris le contrôle, puis qui nous amène la Chine comme grand sauveur maintenant. C'est ça, toute l'idéologie qui est derrière ça, derrière ce gouvernement mondial qui n'est pas une conspiration. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. et que tout se fait passe par l'industrie. C'est par l'industrie qu'on impose tout ton mode de vie et toute ton idéologie et toute ta pensée. La télévision, les médias, c'est une industrie, la première, celle qui t'influence le plus. Les salles de nouvelles, les émissions d'information, ce n'est pas de l'information, c'est des clips qu'on pourrait qualifier publicitaires. Ils ont toutes la même formule, d'ailleurs tous les mêmes fonds d'écran, tous les mêmes bureaux, toutes les mêmes cravates, les mêmes coiffeurs, les mêmes téléprompteurs. Donc, l'information que tu regardes à la télé, qui vient de l'industrie, parce que la télévision, les médias, la radio, les journaux, c'est une industrie, c'est la plus grosse peut-être, c'est une des plus grosses et ça appartient à Vanguard et à BlackRock, les deux fonds d'investissement qui contrôlent toute la planète, qui appartiennent au Rockefeller et les deux s'investissent les autres. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, l'idée d'un gouvernement mondial, si tu penses que c'est une conspiration, je ne sais pas dans quel siècle tu vis, parce que d'ailleurs, le premier gouvernement mondial, la première idéologie mondiale, le premier ordre mondial, nous vient de cette imposition du monothéisme judéo-chrétien-musulman imposé à coups de massacres aux quatre coins du monde. Il faut le faire pareil, là. Ils s'en viennent chez vous, une culture en Asie, une culture en Océanie, une culture n'importe où, vous dites, « Hé, nous autres, on s'en vient, là. » La seule et unique vérité, c'est celle de l'Église catholique ou c'est celle du judéo-christianisme musulman. Le seul et unique Dieu. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, bien, on va te tuer. Parce que c'est écrit même dans la Bible, sous le livre de Deutéronome, c'est écrit noir sur blanc. « Détruis-les complètement, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Gébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pécherez contre l'Éternel, ton seul et unique Dieu. » Quant aux femmes et aux enfants, aux bétails et à tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous, comme cadeau. Et tu pourrais utiliser le butin que l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Donc, ça, c'est le premier ordre mondial, c'est la première imposition d'un ordre mondial. On s'en va partout et on dit, « Hé, toi et ton Dieu du soleil, ton Dieu de la lune, ton Dieu de... » Moi, nous autres, on te dit, « Il y a un seul et unique Dieu, puis c'est le nôtre. » Si tu n'es pas d'accord avec ça, bien, « Oui, oui, oui. » Puis en passant, on va prendre ta femme, tes enfants et ton butin. Donc, c'est assez... Bien, je ne sais pas, là, il me semble que tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'à partir d'hier, puis on a l'industrie qui nous impose, comme je te dis, tout ton mode de vie. D'ailleurs, l'industrie te tient comme esclave via toutes tes dettes que tu as face à ta consommation effrénée. Il n'y a personne qui peut vraiment se payer une voiture et la payer cash. Il n'y a personne qui peut se payer une maison et la payer cash. Il n'y a personne qui peut même, souvent, se vêtir et payer tout cash. Donc, les dettes personnelles atteignent des niveaux records. L'augmentation des taux d'intérêt maintenant, qui ne cessent d'augmenter, viennent ajouter à ta misère et à ton fardeau. Moi, j'ai des amis qui ont renouvelé leur hypothèque la semaine dernière. C'est une petite maison modeste, là, et ils se retrouvent avec 300 $ de plus d'intérêt à payer par mois. Donc, juste sur cette portion de leur dette personnelle, qui est leur hypothèque d'une petite maison, là, c'est 300 $ de plus par mois à payer parce qu'on a augmenté les taux d'intérêt grâce à l'économie de Biden et à l'économie du gouvernement mondial qui a repris le contrôle après le départ de Donald Trump, qui avait mis tout ce monde-là à leur place, si tu veux. Non seulement ça, l'industrie contrôle tout, comme je te disais en passant par ta tête via les médias. L'industrie des médias, c'est des trillions de dollars de profits par année. Les médias ne sont pas là pour t'ouvrir les portes de la liberté, les portes de la conscience. C'est tout le contraire. Donc, ensuite, les industries du commerce, naturellement, au détail, qui, elles, aussi t'influencent et t'imposes la musique, t'imposes le cinéma qu'on veut que tu regardes, t'imposes la musique qu'on veut que tu écoutes dans les grandes chaînes qui appartiennent toujours au même monde. On t'impose la façon dont tu vas t'habiller dans les magasins que ces gens-là possèdent. On t'impose tous les modes possibles et imaginables, toutes les coutumes possibles et imaginables. On a les réseaux sociaux qui sont une autre immense portion de l'industrie. Comprends-tu? Ça n'appartient pas au gouvernement, ça, c'est l'industrie. Puis, elles, aussi, t'imposes d'abord la censure, t'imposes ce que tu vas dire, t'imposes comment tu vas le dire, t'imposes ta pensée, comment tu vas l'exposer, t'imposes ton idéologie, comment tu vas l'exposer, puis il va souvent, à 99,9 % favoriser tout ce qui vient du gouvernement mondial, de la gauche historie, du globalisme et du mondialisme et toute l'idéologie qui vient avec ça. Donc, vois-tu, t'es coincé vraiment, là, par qui? Par l'industrie. Les gouvernements sont juste les marionnettes de tout ce monde-là. C'est là que ça démontre que les gouvernements n'ont aucun, aucun, aucun pouvoir réel, c'est-à-dire, si on veut te faire penser que le gouvernement, c'est la représentation du peuple, ils sont tous inactifs face à ça, mais ce sont des marionnettes de cet empire qui nous gouverne, qui passe par l'industrie. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, cette industrie-là qui est en train de te contrôler va nous amener, et c'est le spectacle de Donald Trump arrive à point dans la semaine de Pâques, alors que la Réserve fédérale confirme le lancement de son paiement instantané, FedNord. On commence à l'implanter en avril. Il va être en pleine expansion, en pleine opération, en juillet, mais on a commencé en avril à confirmer sa date, au mois d'avril, au début, on a confirmé sa date de lancement en juillet, mais on commence à l'implanter un petit peu partout en projet pilote, au mois d'avril, ça, c'est ce mois-ci. Je ne sais pas, c'est quelque chose de gros, de majeur qui va venir transformer puis encore plus te contrôler et là, dans un niveau extrême, celui de ton argent parce qu'éventuellement, on t'amène le dollar numérique. Ça, c'est la plus grosse nouvelle puis ça vient d'être annoncé au début d'avril, le premier ou le deux. Est-ce que tu as un média qui t'en a parlé? Est-ce que tu as Télémétropole? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'en a parlé? Parce que c'est immense, pas vraiment, donc, parce qu'on a parlé de Donald Trump, entre autres. Ça, c'est gros. Le réseau de paiement instantané réglera les paiements en quelques secondes et peut prendre en charge les transactions entre les consommateurs, les commerçants et les banques. Il ne repose pas sur la technologie blockchain. Ça veut dire que tout ce que tu vas, ça, c'est la réserve fédérale américaine, mais ça va s'étendre dans tous les autres pays. Tu le sais. Ça, c'est le... Quand, si les États-Unis font ça, c'est parce que ça s'en va partout. Ça sera une question de temps. Ça va être implanté dans tous les pays qui sont tous ensemble parce qu'ils sont tous envahis par le même monde, par les mêmes industries, par le même groupe BlackRock et le même groupe Vanguard qui contrôlent l'ensemble de la planète. Et naturellement, ça inclut les banques. Et les banques centrales, j'aimerais te rappeler, sont des industries privées. Tu as souvent l'impression, parce qu'on dit banque centrale, que ça appartient au gouvernement. Non. Les banques centrales sont des industries privées qui fonctionnent indépendamment du gouvernement, mais qui contrôlent et qui impriment ton argent. C'est assez fascinant, non? Donc, ce qu'il faut comprendre quand on dit que, par exemple, aux États-Unis, comme ça s'est fait ailleurs dans d'autres pays déjà, la Chine a imposé ce système-là, ça veut dire qu'on sait exactement, puis d'abord, tu ne peux plus cacher d'argent, tu ne peux plus cacher de transactions et éventuellement, ce qu'on veut et ce qui va arriver, c'est le dollar numérique. Ton dollar en papier va disparaître sur une question de quelques mois. On veut l'amener d'ici 2024. L'euro va faire la même chose. La Chine l'a déjà fait, plusieurs pays africains ont déjà commencé à le faire. Je t'en avais parlé, ça a créé des crises partout, ça a été imposé, les gens sont dans la rue à manifester, ça t'en entends pas parler non plus, parce que on parle bien de juste ce dont on veut te parler. et comme je te disais, ça va nous amener au dollar, au dollar numérique, la disparition de l'argent papier. et quand on en sera rendu là, bientôt, t'auras encore moins de liberté de mouvement avec ton argent, parce que là, vraiment, tout va être enregistré. ça veut dire que ta paye, ton boss qui va te donner ta paye que tu reçois en chèque ou en argent dans ton compte, que tu peux aller retirer, bien, cet argent-là va être en dollar numérique. Il y aura éventuellement, puis la plupart de toutes les, il y a beaucoup d'entreprises encore là, l'industrie, qui n'acceptent plus le dollar papier que l'argent virtuel, dans le fond, par paiement interac ou carte de crédit. Il y a beaucoup d'institutions gouvernementales dans des parcs, par exemple, des parcs nationaux ou d'autres activités de musées ou quoi que ce soit qui appartiennent au gouvernement n'acceptent plus l'argent papier. Déjà, on impose ça dans nos gouvernements, ici au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, plusieurs activités, plusieurs activités de sortie de musée ou de parc national n'acceptent plus l'argent papier. Donc déjà, le mouvement y est lancé, beaucoup de boutiques, de magasins n'acceptent plus l'argent papier. Pour éventuellement, ce n'est pas un rêve, tu vas arriver en 2024 ou autour, plus d'argent papier. Ça veut dire qu'on contrôlera totalement ton argent et en Chine et même avec l'argent qui s'en vient, le dollar numérique de la Fed, on a la possibilité de mettre une date d'expiration dessus. Donc, si l'industrie qui contrôle le monde entier, Vanguard, BlackRock, décide d'un jour de dire à tes politiciens, pour des raisons X, Y ou Z, on veut que d'ici quelques mois, l'argent qui est dans ce compte en banque-là, dans les comptes en banque de tes citoyens soient dépensés, tu vas leur dire que si ce n'est pas dépensé à telle date, l'argent va disparaître parce qu'on voudra faire tourner plus l'économie ou pour d'autres raisons ou pour d'autres raisons. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais en ce moment, ce qui se passe, tout est axé sur, et le monde entier, tu vas voir, tous les médias, parce qu'ils appartiennent tous au même monde, vont te parler que de ça, de Donald Trump pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Probablement, on va étirer ça parce que, comme je te dis, ça peut aller jusqu'à la Cour suprême et ça va aller jusqu'à la Cour suprême si ce procès-là a lieu et s'il est reconnu coupable de un des 34 chefs d'accusation. Donc, tu vas avoir pendant des années à te faire distraire, justement, probablement, on va étirer ça jusqu'au possible avènement de ce dollar numérique. Pendant ce temps-là, tu n'as pas sûrement non plus su que la Californie a reçu le manteau d'un jeu le plus épais de tous les temps. Imaginez-vous, maintenant, tout ça va se mettre à fondre, on avait des sécheresses, maintenant, il y a de l'eau, on ne sait plus quoi faire avec l'eau. Le manteau neigeux est si profond qu'il contient actuellement environ 30 millions d'acres pieds d'eau, soit plus d'eau, que le lac Mead, le plus grand réservoir du pays, selon une analyse du Times, des données des capteurs de neige. Wow! Donc, les experts préviennent que le manteau neigeux dense de la Sierra Nevada fondera bientôt, libérant potentiellement des torrents d'eau et suscitant des inquiétudes considérables concernant les inondations printanières dans les vallées, les contreforts et les communautés en contrebas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de perturbations qui vont se présenter là. pour ceux qui nous prédisaient que la neige serait disparue, bien, la neige n'est pas disparue. Pendant ce temps-là, les agriculteurs britanniques recevront l'ordre de nourrir les vaches avec des suppresseurs de méthane pour les empêcher de péter, de flatuler dans le cadre, n'est-ce pas, de cette obsession d'atteindre un zéro net d'émissions de carbone et de méthane dans le cas des pètes de vaches. Les vaches laitières devraient recevoir des suppresseurs de méthane par les agriculteurs afin de réduire leur empreinte carbone en les faisant péter moins, flatuler moins. Les ministres cherchent à obliger les agriculteurs à donner aux troupeaux des additifs pour réduire les gaz de digestion dans les aliments composés qui contiennent des algues et des huiles essentielles. Le plan de croissance net zéro du gouvernement britannique publié cette semaine visait à répondre aux préoccupations de la haute course selon lesquelles les plans existants pour atteindre l'objectif climatique avant 2050 n'étaient pas suffisamment détaillés. Donc, on parle de 2050. Là, maintenant, on devait être tous morts en 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040. Là, on va être en 2050. Il y en a beaucoup qui sont déjà morts de leur belle mort. Et là, t'arriverais avec d'autres nouvelles générations puis on pourrait leur dire là, il faudra atteindre ces objectifs-là en 2075, 2100, 2150, 2200, 2300, 2400. Ça, c'est la nouvelle méthode de notre empire romain, judéo-chrétien-musulman qui continue avec ce contrôle de la population avec toutes sortes de moyens parce que maintenant, il faut que tu inclues le nouveau culte naturellement des changements climatiques pour embarquer le monde là-dedans. Pendant ce temps-là, il y a un gel sibérien record de neige dans le Michigan. On bat tous les records de 124 années. La marche froide de la Norvège aussi, Norvège très, très froid en ce moment. Au Canada, on est encore dans du froid assez surprenant, même ici dans les basses Laurentides, des records de froid en Argentine, beaucoup de neige encore en Chine et beaucoup de froid en Inde aussi. Il y a du froid partout, beaucoup, beaucoup de froid. Chute de température record en Nouvelle-Zélande, printemps glacial en Israël. Le froid pour avril va s'étendre un peu partout dans l'hémisphère nord et même l'hémisphère sud qui en arrache. On a le début du printemps le plus froid depuis 1979 à Denver. La neige frappe le désert le plus chaud d'Amérique du Nord et ça continue et ça continue et ça continue. Des chutes de neige pour Taïwan du temps sibérien et le lac à eau gelé. L'Europe a connu du froid aussi. Tout ça peut-être dans un ensemble global de grands minimum solaires. On ne sait pas. Beaucoup d'activités volcaniques qui amènent plus de couverture nuageuse. Entre vous et moi c'était juste pour vous démontrer comment on n'a pas avancé et qu'on n'avancera jamais et qu'on sera toujours prisonnier jusqu'à ce qu'il y ait une transformation vraiment majeure. Ça prendrait toute une transformation pour détruire l'Empire romain judéo-chrétien musulman qui contrôle le monde et qui a tous les milliards de quintrilliards de dollars de tout l'argent que tu pourrais même imaginer et que tu n'es pas capable de l'imaginer depuis qu'on a imposé toute cette transformation au monde aux quatre coins du monde. Hi! Mon Dieu! Passez quand même une bonne semaine judéo-chrétienne musulmane et on se retrouve de l'autre côté. Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501